... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Congrès du Front National à Tours. Congrès, bien sûr, de la transition, puisque c'est ce matin qu'officiellement Marine Le Pen devrait succéder à son père, Jean-Marie. Vous le savez, il y a eu un processus démocratique interne enclenché depuis maintenant 4 mois au Front National. Bruno Gollnisch et Marine Le Pen étaient tous deux candidats à la succession de Jean-Marie Le Pen à la tête du Front National. 4 mois de campagne, donc un vote la semaine dernière. Ce vote a été dépouillé vendredi. Depuis, quelques indiscrétions ont bien sûr filtré. Ce serait sans aucun doute Marine Le Pen qui devrait donc succéder ce matin à son père avec quelques deux tiers des voix. Mais on va connaître dans quelques instants exactement ce résultat, puisqu'il va être officiellement proclamé à la tribune de ce Congrès du Front National. Congrès de la transition qui a démarré hier avec le dernier discours en tant que président du Front National de Jean-Marie Le Pen. Un discours où le vieux leader du Front National n'a pas pu cacher son émotion ni retenir ses larmes. Je vous propose tout de suite de regarder tout ce qui s'est passé hier avec ce reportage de Thomas Ragué. Marine Le Pen fait mine de ne pas savoir. Pourtant, hier après-midi, le résultat ne faisait plus mystère depuis bien longtemps. Elle sera la prochaine présidente du Front National. Dans le camp de Bruno Golnisch, on peine à dissimuler une certaine déception. C'est une sensibilité qui existe, importante. Et donc, voilà, je n'irai pas au Front National, je ne pense pas qu'on mette en place les courants, puis ce n'est pas moi qui vais déterminer cela. Mais en tout cas, il y a une sensibilité dont je pense, voilà, qui est importante, dont il faudra tenir compte. Côté militants, les vaincus relativisent, les vainqueurs exulent. C'est un travail d'ensemble. Donc la présidence, certes, c'est un passage, mais ce sera le travail du groupe qui fera l'essentiel. Le Front du passé, c'est celui qui a perdu. C'est les combats de témoignages. Et c'est tout. Maintenant, on veut prendre le pouvoir, c'est clair. Donc c'est Jean-Marie qui nous a amenés là. Et Marine, elle a la fibre sociale. Elle est peuple, elle ne fait pas peuple. Et les Golnischiens, leur problème, c'est que le social, ça ne les intéresse pas. Alors, c'est un truc, c'est des petits bourgeois, des grands bourgeois réactionnaires. Et nous, on est un courant de patriotes sociaux et de nationalistes rénovateurs. On est des rénovateurs. Dans la grande salle, après plus de 50 années de politique, le vieux chef s'avance pour prononcer son dernier discours. C'est à vous que je confie sous la présidence que vous aurez choisi pour me succéder le destin de notre mouvement. Non loin de là, dans le centre de Tours, quelques milliers d'opposants anti-FN manifestent sous très haute surveillance policière. Non sans quelques échauffourés. Mais rien ne viendra perturber le congrès frontiste. Je sais que la présence du Front National dans la vie politique est un réconfort et une espérance pour des millions de nos compatriotes. S'ils le veuillent, il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard, de nous rejoindre, de s'engager pour la bataille décisive qui ouvrira pour la France une ère nouvelle. Avec vous, avec nous, vive la France, vive le Front National ! A bientôt 83 ans, Jean-Marie Le Pen passe donc la main, mais nul doute qu'il sera encore bien présent au sein du parti qu'il a fondé il y a presque 40 ans. Voilà, donc pour cette journée d'hier en images avec Thomas Raguet, donc les larmes de Jean-Marie Le Pen, l'émotion de Jean-Marie Le Pen, c'était hier après-midi pour son discours d'adieu en tant que président du Front National. Alors concernant aujourd'hui le programme de cette deuxième journée du Congrès ici à Tours, eh bien on attend dans la grande salle de ce Palais des Congrès, dans quelques instants, la proclamation des résultats officiels du vote des militants du Front National. Je vous l'ai dit, quelques 23 000 militants, ils ont suivi pendant 4 mois cette campagne, ce combat entre Bruno Gollnisch et Marine Le Pen pour prendre la tête du Front National. Des militants qui ont voté cette semaine, le vote a été dépouillé vendredi soir dans un lieu de tenue secret dans la région parisienne, mais bien sûr depuis il y a eu des indiscrétions, on sait que c'est Marine Le Pen qui va prendre aujourd'hui officiellement la tête du Front National. Avec combien de voix d'avance sur Bruno Gollnisch ? Eh bien c'est le résultat qu'on attend dans quelques minutes. Ensuite, on sait d'après ce qui est filtré, les indiscrétions, qu'elles devraient l'emporter à peu près avec deux tiers des voix des militants du Front National. A la suite de la proclamation de ces résultats ce matin, eh bien on va entendre le discours de Bruno Gollnisch. Il devrait parler à peu près une petite demi-heure. Et puis cet après-midi à 15h, on pourra suivre en direct sur les chaînes parlementaires le discours de Marine Le Pen, son premier discours en tant que présidente du Front National. Tout au long de la journée, la chaîne parlementaire vous propose également des éclairages de spécialistes, de politologues qui connaissent particulièrement le Front National pour voir ce que signifie aujourd'hui ce passage de relais entre le père et la fille. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un changement de prénom à la tête du Front National ? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle stratégie que va faire Marine Le Pen à la tête du Front National ? On va essayer de répondre tout au long de la journée sur l'antenne de la chaîne parlementaire à ces questions. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la proclamation des résultats officiels. A tout à l'heure, je vous dis dans quelques minutes. Retour en direct au Congrès du Front National à Tours. A l'instant, Jean-Marie Le Pen va entrer dans la grande salle de ce palais des congrès de Tours. Dans quelques instants, nous allons connaître officiellement le résultat du vote au sein du Front National. Les quelques donc 23 000 militants du Front National qui ont choisi leur nouveau président. Je vous propose d'aller directement dans la salle pour écouter ces résultats. ... du Congrès du Front National, 14e du nom. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Tours et merci de vous impliquer ainsi dans la vie du mouvement. Hier, je vous avais promis une journée émouvante. Elle l'a été sans aucun doute pour nous tous. Aujourd'hui sera une journée forte, forte pour l'avenir du Front National et forte aussi pour l'avenir de la politique française. Pendant de longs mois, ils ont mis de côté leur vie personnelle faisant abstraction d'eux-mêmes pour se battre pour un idéal parce qu'ils aiment la France, parce qu'ils aiment leur peuple et parce qu'ils aiment le Front National. Ils, ce sont nos deux vice-présidents, Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. ... ... ... ... ... ... Merci pour eux. De Paris à Marseille, de Brest à Toulouse, de Montpellier à Lille, de Lyon pour Bruno Gollnisch à Hénin-Beaumont pour Marine Le Pen, ils ont su, par leurs nombreux déplacements, dynamiser ces derniers mois les 100 fédérations départementales et faire parler du Front National qui, aujourd'hui, on le voit bien sur le terrain, est en pleine montée et au plus haut et devrait nous donner des surprises dès les cantonales si nous travaillons tous. ... ... Avant de passer la parole à Jean-François Jalc, je voudrais remercier en votre nom ici le président du Front National, les deux candidats, leurs directeurs de campagne, leurs directeurs de cabinet, les présidents de leur comité de soutien et leurs équipes qui vont, quel que soit le président élu aujourd'hui, se retrouver demain pour travailler ensemble. ... Et pour ouvrir cette deuxième journée du Congrès du Front National, j'appelle le secrétaire général en charge de l'organisation de ce Congrès, M. Jean-François Jalc. ... Mes chers amis, mesdames et messieurs, hier, en Assemblée générale extraordinaire, nous avons approuvé la création d'un nouvel article 11bis de nos statuts, créant une présidence d'honneur au Front National. Il vous appartient, ... ... ... ... ... ... qui le propose à l'Assemblée générale, ce sera un vote qui sera fait par acclamation. Qui est donc ce président d'honneur ? ... 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 Voilà venu le moment de mettre un terme à cette insoutenable suspense. ... Encore un moment à l'article 11bis des statuts du Front National, le Bureau Politique du Mouvement propose à votre Assemblée, comme président d'honneur, membres de droits de toutes les instances du Mouvement ... Conseil National, comité central, bureau politique, bureau exécutif, commission nationale d'investiture ... ... Jean-Marie Le Pen. Sous-titrage ST' 501 Notre président va proclamer au micro les résultats des votes de l'élection du président et du comité central. Je lui demande donc de monter à la tribune et d'annoncer officiellement les résultats. Applaudissements Voici les résultats de l'élection du comité central. Je vais l'annoncer par ordre d'arrivée en quelque sorte si j'ose dire. Numéro 1, Louis Alliot. Applaudissements Roger Hollindre. Applaudissements Avant d'annoncer officiellement qui a remporté le scrutin pour la présidence du Front National, Jean-Marie Le Pen appelle à la tribune de ce palais des congrès de Tours. Les différents membres du comité central du Front National qui ont également été élus par les militants du Front National. Donc une fois que le président d'honneur, puisque maintenant il est le président d'honneur du Front National, et bien une fois que Jean-Marie Le Pen aura donc appelé tous les membres de ce nouveau comité central du Front National, et bien il annoncera officiellement donc le résultat du vote. Et donc il annoncera sans aucun doute le nom de sa fille Marine pour le succéder à la tête du Front National. On va donc connaître dans quelques instants et en direct le résultat de ce vote. Philippe Loiseau, Olivier Vissa, Mireille Dornano, Sylvie Godine, Miguel de Peyrecave, Tony Cardi, Hugues Petit, Jean-Marc de Lacoste-Larémondi, Guillaume Vuzello. Et puis après l'annonce de la nouvelle composition du comité central du Front National, après l'annonce très attendue, puisqu'on ne connaît toujours pas le chiffre exact du nouveau président du Front National, et bien nous pourrons écouter le discours du perdant de cette élection. Bruno Gollnich devrait s'exprimer dans un petit quart d'heure pour un discours. Il annoncera aussi certainement quelle place Bruno Gollnich entend occuper dans le nouvel organigramme du Front National. Est-ce qu'il va vouloir ou non travailler aux côtés de Marine Le Pen ? Marine Le Pen, elle, elle s'exprimera à 15 heures en clôture de ce congrès du Front National à Tours. Vous pourrez la suivre, vous pourrez suivre son discours en direct sur les chaînes parlementaires. Et puis tout au long de cette matinée et de cet après-midi, nous vous proposerons un accompagnement de ce congrès de Tours avec des invités qui vont se succéder à notre antenne, notamment des politologues comme Pascal Perrineau, qui est le directeur du Cevipof et qui est un grand spécialiste du Front National, donc à suivre en direct sur notre antenne tout au long de la journée. Valérie Lopiez, Franck Briffaut, Thierry Gourleau, Jean-Louis Bougreau, Jean-Richard Sulzer, Blanche Sigrist-Chaussat, Pierre Chénet, Marianne Asse, Bernard Maranda, Alexandre Simonneau, Louis-Armand de Béjary, Serge Larose, Agnès Henri, Eric Oudebert, Robert Moriot, Eric Domard, François Bonneux, Gérald Gérin, Ludovic Dedane, Christophe Boudot, Alain Vizier, Marie-Thérèse Fesenbeck, Marie-Christine Cardozo, Frédéric Cabrolier, Evelyne Ruti, Eric Dilly, Jacques Henriot, Daniel Vuzello, Thierry Vialon, Mylène Trochinski, Lucien Ruti, Jean-Luc Manouri, Edouard Ferrand, Laurent Comas, Edouard Feisenbeck, Nathalie Pigeot, Paul Lemormand, Amori Navarane, Eric Samin, Philippe Arbonat, Frédéric Baudrin, Rémi Carillon. Et maintenant on passe à l'annonce du nouveau président du Front National. Et les vins nommés, non ? C'est pas. C'est peut-être Marine qui le fait. C'est peut-être Marine qui le fait. Et les vins nommés ? Oui, c'est Marine qui les donne. C'est Marine qui les remet. Et maintenant ? Non, mais après, parce qu'après, acte 1, tu donnes les résultats de l'élection du président. Voilà. Acte 2, acte 2, Bruno... Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire de notre mouvement, il y avait non pas un seul candidat, comme d'habitude, pour la présidence, mais deux candidats. Je dois dire que cette compétition, qui s'est déroulée d'une manière très loyale, très correcte, qui a mobilisé toutes les fédérations du Front National, visitées les unes et les autres, par les candidats dans la plupart des cas et dans les autres par des représentants des candidats, a permis une véritable mobilisation du mouvement et un courant d'adhésion dont le trésorier en particulier, mais le président aussi, se sont félicités. Le congrès de Tours fut célèbre parce qu'il fut celui de la scission du Parti Socialiste en Parti Socialiste et Parti Communiste. Eh bien, le congrès de Tours de 2011 sera pour le Front National le congrès de l'unité des nationaux. Voici donc les résultats de l'élection à la présidence, validés en présence des deux candidats. Inscrits 22.403, votants 17.127, participation 76,45%. Exprimés 17.068, blancs 35, soit 0,20%, nuls 24, soit 0,14%, Bruno Golnisch 5.522 voix, soit 32,35%. Et enfin, Marine Le Pen, 11.546, soit 67,65%. Marine Le Pen est élue président du Front National. Applaudissements ... Sous-titrage ST' 501 Et la parole est maintenant au candidat arrivé en second. J'appelle Bruno Golnich. Sous-titrage ST' 501 Merci. Chers amis, dans l'éthique qui est la mienne, et j'en suis sûr la vôtre, lorsque l'on participe à une compétition, on en admet le résultat. Je sais bien que cette axiome est étrange pour ceux qui croient que l'ambition personnelle est toujours et partout le seul moteur de l'action politique. Mais le service d'une cause telle que la nôtre a d'autres exigences. Et moi aussi, j'ai d'autres exigences. J'ai d'autres exigences que la morale du superficiel et du clinquant qui règne en maîtresse dans la classe politico-médiatique. Vous me permettrez donc en premier lieu de présenter mes chaleureuses félicitations à la nouvelle présidente du Front National, Marine Le Pen. Si le résultat du scrutin m'avait été favorable, j'aurais naturellement exigé, paisiblement mais fermement, que chacun se soumette à la volonté librement exprimée par nos membres, c'est-à-dire par ceux qui, comme vous, êtes l'âme de la résistance française. Parce qu'ils se sont engagés, qu'ils ont donné leur nom, leur part de temps, leur argent, leur réputation, et que parfois même, ils se sont sacrifiés pour cette cause. Le résultat de ce scrutin ayant désigné Marine Le Pen, c'est sans arrière-pensée et sans amertume que je me soumets à la volonté librement exprimée par la majorité de nos membres. Je remercie du fond du cœur tous ceux dont la confiance m'honore et qui ont participé à ma campagne. Leur dévouement, leur amitié et même leur ferveur m'ont été un réconfort puissant dans lequel je continuerai de puiser les forces nécessaires à notre action, car je continuerai, n'en doutez pas, un seul instant. J'assure aussi tous ceux qui ont contribué à la campagne et à la victoire de Marine, de mes sentiments d'amitié et même de fraternité, car nous sommes tous embarqués sur le même navire et il est de notre responsabilité historique de le mener à bon port. Oui, je continuerai naturellement à servir la cause que j'ai toujours servi. Depuis, les bancs d'une université de Nanterre, livrées aux marxistes et saccagées par les amis de M. Kohn-Bendit et de M. Mélenchon, et de M. Mélenchon passés des nervis trotskistes au Grand Orient de France, mais toujours aussi sectaires. La France que j'ai servi à bord des navires de la Marine nationale sur lesquels sont inscrites en plaques de bronze à bâbord et à tribord les devises « Honneur et Patrie, Valeurs et Disciplines ». La France que j'ai servi avec dignité depuis ma chaire d'universitaire dans le respect de l'équité du service public devant près de 10 000 étudiants au cours de ma carrière, dans les prétoires, dans les assemblées, où je siège sans discontinuer depuis des années, sans faiblesse et sans compromission. Je continuerai à servir la cause de la défense de l'identité et de l'indépendance de notre nation et à le faire dans la formation d'évidence la plus apte à organiser ce combat, le Front National. Il est bien naturel à cet égard de rendre hommage à l'homme qui a inlassablement mené ce combat depuis plus d'un demi-siècle. Depuis l'Indochine, en lutte contre l'agression communiste, jusqu'à la tribune de l'Assemblée nationale, de l'Algérie française au banc du Parlement européen, au milieu de difficultés et d'épreuves innombrables, qu'elles soient d'ordre humain, politique, financier, judiciaire ou autre. Oui, il en a fallu du courage et de la persévérance pour rassembler la droite nationale, affronter l'ensemble du système médiatique et politique afin de la sortir de la marginalité où l'avaient, semble-t-il, confinée les vicissitudes de l'histoire et ses défaites, terribles, quoique honorables. Oui, terribles, quoique toujours honorables. À cet homme, Jean-Marie Le Pen, aucune manœuvre, aucune injustice n'a été épargnée par ce système qui gère la France si mal et qui défend si férocement ses intérêts les plus immoraux. Je le sais pour avoir partagé à ses côtés sans faiblir quelques-unes de ses épreuves et ont aussi, il est vrai, bien des succès au point même que j'ai pu croire un instant je ne sais pourquoi qu'il souhaitait même que je lui succède. de ce remarquable orateur étonnamment cultivé dont les interventions politiques et parlementaires, les écrits, les discours couvrent des dizaines de milliers de pages, l'opinion publique a été conduite à ne retenir que deux ou trois expressions qualifiées de dérapage étrange société que celle que l'on conduit à s'indigner pour quelques mots et qui trouve parfaitement normal les actes, l'incompétence, la lâcheté les plus évidentes et les plus graves trahisons de sa caste dirigeante. Devrais-tu pour autant, Jean-Marie, t'écrier comme François-René de Châteaubriand à la Chambre des Pères au soir de sa vie politique ? Inutile, Cassandre, j'ai assez fatigué la patrie de mes avertissements dédaignés, il ne me reste qu'à m'asseoir sur les débris d'un naufrage que j'ai tant de fois prédit. Non ! Car ton œuvre te survivra et l'histoire te donnera raison. Si cet homme exceptionnel s'est prononcé en faveur de ta candidature marine, c'est bien sûr qu'il te juge digne de cet héritage politique. La tâche, nous le savons tous les deux, est incroyablement difficile, mais elle est exaltante. Et surtout, elle est nécessaire au redressement de notre pays pour le sortir de l'ornière boueuse du déclin et de la décadence dans tous les domaines. C'est ce que nous voulons de toutes nos forces. Et pas seulement, j'en suis sûr, ceux qui ont soutenu ma candidature, composante incontournable de notre mouvement, puisqu'il représente le tiers des voix exprimées dans ce scrutin présidentiel et presque la moitié des élus de notre comité central. Oui, nous voulons tous ensemble lutter contre cette terrible décadence qui se manifeste dans tous les domaines sans exception. Décadence morale, démographique, culturelle, administrative, sécuritaire, économique, sociale, diplomatique et stratégique. Décadence morale qui devra cesser par l'arrêt des repentances incessantes et injustifiées, la remise à l'honneur des valeurs traditionnelles et de droits naturels. Ce n'est pas ringard, c'est moderne de défendre les valeurs traditionnelles. Nous voulons la suppression des lois liberticides et des privilèges des organisations anti-nationales. Loi liberticides et organisations anti-nationales par lesquelles on veut, toi aussi, te poursuivre, Marine, ainsi que nous l'a appris jeudi le procureur de la République de Lyon. Des cadences démographiques contre laquelle nous lutterons par l'instauration d'une grande politique familiale et d'accueil de la vie contre la culture de mort. Culturelle, par l'enseignement de notre histoire prodigieuse et de notre patrimoine, la remise à l'honneur dans l'enseignement des humanités, mais surtout de la langue française pour commencer. des cadences administratives contre lesquelles nous lutterons par la réduction des niveaux d'administration, la simplification de la bureaucratie écrasante, la lutte contre le clientélisme et la corruption, des cadences sécuritaires par l'expulsion sans faiblesse des délinquants étrangers, la déchéance la déchéance des doubles nationaux coupables de crimes ou délits graves, la dépolitisation de la justice, la certitude et la promptitude des peines, des cadences économiques contre lesquelles nous lutterons par la protection raisonnable de notre marché, la taxation des produits fabriqués ailleurs dans des conditions d'esclavage et importés chez nous à vil prix, la taxation des mouvements spéculatifs mais surtout la suppression de l'impôt sur les revenus du travail, l'interdiction des scandaleux cumuls de fonctions d'administrateurs par une poignée de personnes qui s'empiffrent avec cynisme malgré la destruction d'emplois français à laquelle ils procèdent. Plusieurs d'entre eux fonctionnaires politisés cherchant leur profit personnel et non le service du public. Ils sont issus certes de grands corps de l'État comme l'école polytechnique ou l'ENA qui est, chacun le sait à la fonction publique ce que le TGV est au transport ferroviaire mais il y a tout de même une différence c'est que quand le TGV déraille lui au moins il s'arrête. nous lutterons contre la décadence sociale par l'instauration de la préférence nationale l'accession facilitée à la propriété du logement l'instauration de la TVA sociale la création d'un actionnariat populaire contre la décadence diplomatique par l'exercice d'une politique étrangère indépendante de la superpuissance l'utilisation aux besoins de notre droit de veto à l'ONU la renégociation des traités européens contre notre décadence stratégique par notre retrait du bourbier afghan qu'évoquait Jean-Marie Le Pen la sortie du dispositif militaire de l'OTAN la réorganisation de notre outil de défense la surveillance effective de notre immense espace maritime l'arrêt des insultes contre nos anciens combattants la mission historique portée par les nationaux requiert à la tête du FN une personnalité aguerrie et expérimentée ferme mais ouverte au dialogue capable d'assurer sa cohésion son unité mais aussi de fédérer toutes les énergies et les talents de notre famille de pensée dont il faut bien dire qu'elle s'est parfois inutilement divisée dans des querelles ou des conflits qui auraient pu être évités je souhaite de tout cœur que tu sois cette personnalité marine je sais que tu en es capable et je suis prêt dans la mesure de mes moyens à t'y aider si nécessaire mes chers amis la presse veut savoir ce que nous allons faire je vais vous le dire nous allons continuer à servir la cause que nous avons toujours servi nous allons nous battre et nous allons gagner ma volonté ne dépend pas de l'octroi de je ne sais quel lot de consolation l'accomplissement d'un devoir impérieux ne requiert pas de titre ronflant j'utiliserai pour contribuer à l'oeuvre commune si la nouvelle présidente le souhaite toutes les possibilités que me donne le mandat que j'exerce au parlement européen la coordination de nos députés français et étrangers la présidence de l'alliance européenne des mouvements nationaux que nous avons créé récemment présidence que je dois à la confiance de mes collègues français et européens ainsi que la présidence de notre groupe de 17 conseillers régionaux en région Rhône-Alpes l'un des plus combattifs pugnaces et combattants qu'ils soient dans cette deuxième région de France oui il est important de faire fructifier nos relations avec les patriotes étrangers qui ont les yeux fixés sur nous et avec lesquels nous avons noué en Europe et hors d'Europe de nombreux liens d'amitié et de confiance la façon la façon dont beaucoup d'entre eux se sont libérés du communisme est un puissant encouragement dans notre combat contre les forces obscures du mondialisme actuel qui comme le communisme dans le passé agit par devant de grands idéaux pour servir en fait les intérêts les plus abjects après l'élection cantonale nous devrons affronter l'élection présidentielle de 2012 élue présidente de notre mouvement je pense que personne Marine ne contestera ta légitimité pour nous représenter en cette échéance disons les choses telles qu'elles sont en tout cas telles qu'elles me paraissent être une telle échéance requiert une équipe nombreuse et soudée une famille apaisée et réunie autour de son candidat c'est Jean-Marie Le Pen qui disait en campagne on n'a pas d'ennemi et aussi en recevant Bruno Maigret et son épouse chez lui les hommes d'état ne doivent pas conserver le souvenir des offenses passées dès lors qu'il y va de l'intérêt supérieur de la nation si tu étais si tu étais comme moi persuadé de l'utilité de cette réunion et si je pouvais y contribuer je m'emploierais bien volontiers à ce préalable avant que de partir en 2012 à la conquête de ces électeurs de la droite sociale et de la gauche patriotique qui ont vocation à nous rejoindre comme tous ceux très nombreux qui sans avoir jamais appartenu à notre mouvement font cependant partie du camp patriotique et souverainiste dans l'intervalle nous ne nous laisserons pas impressionner par les attaques nous resterons plus imperméables que jamais aux discours dominants abusivement rebaptisés politiquement correct à ces conditions je le crois moi aussi nous pouvons revoir ce que nous avons vu lors de l'élection présidentielle de 2002 et peut-être plus encore au cours de cette campagne j'ai livré quelques propositions pour le Front National dont plusieurs ne sauraient naturellement être mis en oeuvre qu'après la solution de nos difficultés financières qu'ont affronté notre président Jean-Marie Le Pen et nos trésoriers successifs qu'il s'agisse de l'amélioration de la concertation entre nos structures départementales et notre siège national d'un mode plus collégial où chacun puisse trouver sa place d'un renforcement de notre implantation locale et de l'action des cercles s'occupant d'actions sociales culturelles familiales éducatives caritatives d'un renforcement de notre armature intellectuelle de la création d'une école de cadre assurant une solide formation doctrinale de la reparution d'un organe de liaison apprécié de la communauté des adhérents du retour s'il est possible serait-ce sous forme d'une fête champette de la fête annuelle des bleus blancs rouges grand moment politique et d'amitié française de la constitution d'un contre-gouvernement composé d'hommes et de femmes dont on verra qu'ils sont aptes à mettre en oeuvre ces mesures de salut national aussi compétents et même plus que ceux qui sont actuellement aux commandes il t'appartiendra Marine de décider de ce que tu souhaites ou non retenir dans ce chantier de rénovation du Front National indispensable à sa progression pour crédibiliser le message de l'opposition nationale populaire et sociale que nous incarnons j'évoquais tout à l'heure les sacrifices qui ont été consentis pour cette cause je parlais de ceux qui comme vous se sont engagés ont donné leur nom leur part de temps leur argent leur réputation et même bien au-delà je pense à ceux qui ont été injustement condamnés aux militants de Marseille qui ont fini ses jours en prison à nos amis Lyonnais Bruno Valls et Renaud André injustement condamnés pour s'être défendus contre ceux qui a tisie dans le Beaujolais les agressaient délibérément je pense aux morts à tous nos morts à ceux du 6 février 34 à ceux d'Indochine et d'Algérie à François Duprat à Jean-Pierre Stirbois et à tant d'autres non la France n'est pas ce conglomérat que décrivait monsieur Eric Besson ministre pourtant en charge de l'identité nationale ici à Tours dans la patrie de Saint-Martin l'inlassable apôtre des Gaules auquel nous devons une grande part de notre incomparable civilisation je suis convaincu que de grandes perspectives s'ouvrent à nous pour peu que nous rejetions les ferments de la division que nous fassions front commun devant l'adversité que la flamme tricolore continue à briller dans le cœur de chacun d'entre nous si nous sommes réunis elle deviendra ce brasier réchauffant les énergies dont notre pays a besoin pour assurer sa renaissance vive le Front National vive la France Sous-titrage Société Radio-Canada Bruno Golnich qui a donc perdu cette course à la présidence du Front National Bruno Golnich a recueilli quelques 32% des voix des militants du Front National qui ont voté lors de ce scrutin interne une première dans l'histoire du Front National Jean-Marie Le Pen l'a rappelé tout à l'heure en direct sur notre antenne on fait le point on continue sur ce congrès du Front National toujours en direct de Tours avec David Racheline qui est le président du Front National de la Jeunesse bonjour merci d'être avec nous donc c'est Marine Le Pen qui a officiellement été élue présidente du Front National ce matin avec quelque 67% des voix un score qui était attendu un score qui était espéré surtout je crois que c'est une excellente nouvelle pour notre mouvement bien évidemment c'est un événement absolument historique nos électeurs nos adhérents en particulier ont choisi de se tourner massivement vers l'électorat français et tout l'électorat français c'est une excellente nouvelle pour notre mouvement et pour la France qu'est-ce que vous attendez d'elle dans les prochaines semaines bien écoutez on voit bien qu'il y a une dynamique importante qui s'est créée autour de sa candidature une dynamique qui a provoqué un afflux massif d'adhésion une dynamique qui provoque une popularité du Front National nouvelle et très importante je crois en cela qu'il va falloir poursuivre bien sûr cette dynamique on change de prénom à la tête du Front National on change un peu d'image aussi avec une femme une femme qui a une quarantaine d'années plutôt jeune est-ce que vous attendez maintenant une nouvelle stratégie pour votre mouvement et bien écoutez peut-être probablement il y aura-t-il quelques modifications dans la stratégie de Marine Le Pen en tout cas ce qui est certain c'est que le Front National est rassemblé autour de Marine Le Pen pour aller aux prochaines séances électorales que ce soit les élections cantonales et puis bien sûr les présidentielles où clairement Marine est attendue par les Français on l'a vu à travers les derniers sondages c'est cette unité qui à vos yeux est importante aujourd'hui ? bien sûr l'unité est fondamentale dans notre mouvement nous avons besoin de toutes les énergies de toutes les forces et j'espère bien bien sûr que Bruno Goldnich participera avec ses amis au prochain combat du Front National Bruno Goldnich n'a pas annoncé dans son discours qu'on vient d'écouter quelle place il entendait occuper dans les instances du Front National j'imagine c'est une discussion qu'il aura avec la présidente nouvellement élue très prochainement et donc on en entendra parler prochainement donc toujours en cours de négociation très bien merci beaucoup David Raschlin d'avoir été avec nous on va accueillir maintenant Pascal